Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous aujourd'hui à cette foire de jeux-là. On a organisé la foire pour deux raisons. Pour les gens qui sont des joueurs du Québec, de se donner la chance de se rassembler ensemble. Et puis les gens comme vous qui sont intéressés à trouver une façon alternative de se créer l'abondance, bien pour vous, on a organisé aussi cette journée-là aujourd'hui, puis on vous offre cette conférence-ci qui est une conférence d'introduction au jeu. Et puis ensuite, dans l'après-midi, vous allez avoir une conférence où quelqu'un va vous expliquer comment fonctionne l'argent, puis pourquoi le jeu est une alternative viable. Mais avant, on va commencer par vous expliquer, aujourd'hui c'est ça que je vais faire, comment fonctionne le jeu, qu'est-ce que c'est le jeu. Alors le jeu, premièrement, ça représente trois lettres, jardin d'échange universel. Et puis un jardin, parce que c'est plein de fleurs, c'est agréable, c'est pas comme une banque où est-ce qu'on rentre, puis tout le monde a l'air très sérieux. Puis il y a même un gars avec un fusil à l'autre bout. D'échange, parce que ça permet l'échange. Jusqu'ici, on a appris depuis qu'on est jeunes qu'on fait des échanges en payant avec de l'argent qui a la face d'une madame d'un autre pays dessus. Mais il y a d'autres moyens de faire de l'échange. Le jeu, selon nous, c'est la façon d'échanger qui est idéale. Et puis, universel, pourquoi? Bien, vous allez le voir tantôt, mais je peux quand même vous donner un petit aperçu. C'est parce que l'unité de base du jeu est une unité universelle. Ce qui fait que ça me permet de transiger avec des Chinois, des Africains, des Sud-Africains, n'importe où sur la planète. Ok, je vais vous demander aujourd'hui, parce que je me suis assurée que toute la base du jeu va être couverte. Si vous avez des questions, je vais vous demander de les garder pour la fin. Sauf s'il y a quelque chose que je dis que vous n'avez vraiment pas compris. Ok, alors c'est quoi, premièrement, c'est quoi l'échange? Ça veut dire que moi j'ai des carottes, toi tu as des patates. Puis on va changer carottes contre patates. Ça, c'est un échange, mais c'est un type d'échange qui s'appelle le troc. C'est quoi le troc? C'est quelque chose qui est bilatéral, ça prend deux personnes. Puis c'est immédiat. Moi, je veux tes patates, toi tu veux mes carottes, ça se passe tout de suite. Mais des fois, ça peut être différé. Des fois, je peux dire, regarde, je te donne mes carottes, mais lui, ses patates, il les a chez eux, tu peux-tu m'les apporter demain? Alors ça peut être différé aussi. Puis c'est soit verbal, on fait un échange verbal, carottes, patates, puis on se parle. Ou bien, s'il me dit, écoute, je t'apporte mes patates la semaine prochaine. Puis moi, je me dis, t'es-tu sûr que t'oublieras pas? Il dit, pas de problème, je vais t'écrire un petit papier comme quoi que c'est vrai que je te dois des patates. Je te dois 10 livres de patates. Signé, Bozo le clown. Alors, à ce moment-là, j'ai mon petit papier comme preuve qu'il y a eu un troc, un échange bilatéral, mais qu'il en manque un bout qui n'est pas fait encore. Ça, c'est du troc. Maintenant, quand on arrive à autre chose, le problème, c'est que des fois, moi, je veux ses carottes, puis lui, il ne veut pas mes patates. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je veux ses carottes, puis c'est Raffi qui veut mes patates. Donc, dans ce cas-là, vous autres, vous pouvez faire un échange, puis moi, je fais un échange, on peut le faire à trois. Ça veut dire que moi, je peux prendre ses carottes, puis il donner mes patates, mais lui, finalement, les patates, il va les prendre, il va les passer à Raffi qui veut mes patates contre un téléphone. Alors, ça commence à devenir à trois. Mais même à trois, ça devient difficile. Vous pouvez vous imaginer, surtout Raffi, il dit, « Oui, mais mon téléphone, il est à Montréal. » Puis, lui, il dit, « Mes patates, ils vont être prêtes la semaine prochaine, ils sont encore dans le jardin. » Ça devient compliqué. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire. Par exemple, nous autres, on avait échangé patates-carottes. Puis, comme tu n'avais pas tes patates, tu m'as écrit un petit papier. Ce petit papier-là, c'est marqué « 10 livres de patates dues à ma dos. » Alors, moi, ce que je peux faire, c'est aller voir quelqu'un d'autre, puis dire « Garde, j'ai besoin de ton téléphone. » J'ai un petit papier qui garantit que ça vaut 10 livres de patates, ça. Si je prends mon petit papier, puis que je l'utilise pour faire une transaction avec quelqu'un d'autre, je fais une transaction, mettons, avec toi, je te donne mon petit papier, bien, toi, tu peux aller voir monsieur la semaine prochaine, puis dire « Garde, là, c'est plus ma dos à qui tu dois des patates, c'est à moi, c'est moi qui l'ai dit ce papier. » Parce que je l'ai échangé contre un téléphone. Alors, voyez-vous que le petit morceau de papier, ça devient une monnaie. C'est ça qu'on appelle la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire un échange multilatéral à trois personnes ou plus. Parce que là, on ne peut pas le faire à deux, on est bloqué. Ça fait qu'on commence à le faire à plus que deux personnes. Alors, le jeu, c'est quoi? Bien, c'est un type de monnaie, le jeu. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette monnaie-là? Le jeu, c'est une monnaie qui est comptable. Pourquoi comptable? Parce que, hop, j'aurais besoin du carnet de quelqu'un. Y a-tu quelqu'un qui a un petit carnet dans leur poche? Le mien est sur la table, là-bas. Ah, merci. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça une monnaie comptable? Bien, c'est parce que, oh, faire attention, on a des petits papiers dedans. C'est qu'à l'intérieur, on comptabilise où est-ce qu'on est rendu dans notre nombre de points jeux. Je vais parler des points jeux tantôt. Alors, c'est donc comptabilisé. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Si j'ai la maison pleine de 20$ chez nous, ma maison pleine, là, tu sais, ça déborde. J'ouvre la porte, ça fait « pchou ». Ça se peut que je ne sache pas combien j'en ai. Donc, c'est de la monnaie non comptabilisée. Tandis que dans le carnet jeu, je sais toujours où est-ce que je suis rendu. Donc, c'est toujours comptabilisé à date, mis à date tout le temps. Donc, c'est une monnaie qui est comptable. Mais qu'est-ce qu'elle a de différent? Je vais le garder ici deux minutes. Mais ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu enlèves tes petits papiers pour ne pas que je les perde. Merci beaucoup. Voilà. C'est donc une monnaie comptable, mais regardez le truc. C'est une monnaie comptable qui est auto-gérée. Ça veut dire que c'est moi qui gère mon carnet. C'est moi qui est en charge de mon carnet. Je le transporte partout avec moi. Je l'ai toujours dans ma sacoche ou dans mes poches. Et puis, aussitôt que je veux faire un échange avec quelqu'un, je suis toujours prête, comme une jeanette. Toujours prête à faire mes échanges avec les gens. Puis, quand mon petit carnet est fini, j'en prends un autre et je recommence à l'endroit où est-ce que je t'ai rendu. OK. Donc, tout échange entre personnes, tous les échanges sont toujours basés soit sur le troc, vous vous souvenez, qui est bilatéral. Puis, c'est objet-compte-objet ou service-compte-objet. Ou bien, il peut être multilatéral. Puis, à ce moment-là, on utilise quelque chose. Ça peut être des coquillages qu'on utilise comme monnaie. Ça peut être des chameaux, des bœufs. Ça peut être n'importe quoi, des bananes. Mais il y a quelque chose qu'on utilise qui va se promener d'une personne à l'autre, qui va nous permettre de faire des échanges à plusieurs personnes. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le jeu? Qu'est-ce qui fait que le jeu est spécial? On vient de le voir, c'est une monnaie comptable autogérée. Mais qu'est-ce qui fait que c'est spécial? Bien, c'est une monnaie qui est souveraine. Pourquoi souveraine? Ça veut dire quoi? Souverain, ça veut dire qu'il n'y a personne en dessous. Une personne souveraine, c'est la personne qui est en charge. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Alors, dans le jeu, il n'y a personne au-dessus de moi qui va me dire, « Ton petit carnet, il n'est pas correct. » Il n'y a personne qui va gérer mon carnet. C'est moi qui le gère. Donc, c'est une monnaie qui est souveraine. Puis, ça permet des échanges vrais. France va vous l'expliquer un peu plus cet après-midi, comment ça se fait que l'argent qu'on prend, tu sais, le 20$ avec la face de la reine, comment ça se fait que ça, c'est un argent qui est basé sur la dette. Ça s'appelle l'argent en dette. En anglais, il appelle ça « fiat money ». C'est du faux argent, finalement, basé sur la fraude, parce que les banquiers le créent à partir de rien. Vous allez voir ça cet après-midi. Mais la différence, c'est que le jeu, lui, ça permet un vrai échange. Parce que si moi, je prends ces carottes, puis que j'y donne des points-jeux en échange, bien, lui, il peut prendre les points-jeux pour pouvoir acheter d'autres choses de concret. Donc, c'est échanges concrets contre échanges concrets qui se passent tout le temps. Donc, c'est de l'argent, c'est de la vraie monnaie. Ce n'est pas une monnaie de fraude. Puis, ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est que, bien, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que le jeu, en plus, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est basé sur la responsabilité de chaque personne. C'est moi qui gère mon carnet. Donc, c'est moi qui est responsable que le jeu demeure aussi vrai que possible. C'est moi qui empêche que les fraudes se passent. Je suis responsable du jeu. À toutes les fois, je fais une transaction avec quelqu'un, je suis responsable de voir est-ce que cette personne-là fait les choses selon l'esprit du jeu. C'est moi qui décide si je fais affaire avec cette personne-là ou non. Fait que toute la crédibilité du jeu repose sur mes propres épaules. Il n'y a personne en haut qui va pouvoir le contrôler puis s'assurer puis aller surveiller pour voir que tout est correct. Puis, finalement, c'est un échange qui est universel. L'unité de base, c'est la minute de temps. Puis, pour un Chinois, pour un Africain, pour un Australien puis pour des pingouins au Pôle Sud, une minute, ça égale une minute. Puis, là, vous allez dire, oui, mais les Chinois, eux autres, ils travaillent moins cher que nous autres de l'heure. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre et d'une culture à l'autre, les choses vont changer. Mais une minute, c'est toujours une minute. OK. Les avantages du jeu. C'est un partenariat qui n'a ni centre ni structure. C'est complètement déstructuré, finalement. Ça veut dire que moi, par exemple, quand je vivais dans l'Outaouais il y a quelques années, j'ai dit, ah, le jeu, c'est intéressant, je vais en commencer un chez nous. Bien, j'ai téléchargé les documents, je me suis fait 100 petits carnets, puis j'ai commencé à organiser le jeu chez nous. Je n'ai pas eu besoin de demander, je n'ai pas téléphoné au premier ministre pour lui dire, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit? Je n'ai pas pris un permis pour commencer une banque, ça n'a rien à faire avec les banques, c'est d'autres choses. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par le pays, puis le pays du guerre, ça c'est la monnaie du Canada, puis nous, nous gérons ça. Ce n'est pas ça. C'est une façon d'échanger qui est tellement flexible que n'importe qui peut commencer le jeu, n'importe où sur la planète, n'importe quand. Qu'est-ce que ça fait le jeu? Ça fait deux choses. Ça enrichit la communauté. Ici, à Stuclé, depuis que j'ai commencé en 1999, il y a de plus en plus d'échanges qui se font. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit est riche? Qu'est-ce qui fait que je me sens riche? Ce n'est pas parce que j'ai 5 milliards de dollars en banque. Parce que quand j'ai 5 milliards de dollars, c'est parce que j'ai peur de manquer, puis j'en accumule, puis j'en accumule. Puis je me sens comment finalement? Je me sens pauvre, parce qu'il m'en faut toujours plus. La vraie richesse, c'est que je sais qu'à tout moment, je peux avoir les produits et les services dont j'ai besoin autour de moi. Ça, c'est la vraie richesse. Puis savoir que moi, je suis capable de me créer des points jeux pour pouvoir me les procurer quand j'en ai besoin. Alors, le jeu, ça permet cette richesse-là. La richesse d'un endroit, d'une communauté. Ça permet aussi le rapprochement des individus. Parce que plus ça va, plus je fais de transactions avec plein de gens dans mon coin ici. Je connais de plus en plus de monde. Puis j'ai des rapports avec eux qui sont vraiment, sont sympathiques. Tu sais, je me dis, ah, tu vas me passer des carottes de ton jardin. Elle est assez bonne. J'ai fait une crème de carottes. Là, c'est ma petite fille. Ça fait qu'on devient qu'on a des échanges qui sont significatifs entre personnes. Plutôt qu'aller au métro et me dire, bon, prendre un sac de carottes, puis la caissière est là, puis elle dit, bon, next. Tu sais, les rapports ne sont pas pareils du tout. Il y a aussi, ah, quelque chose d'intéressant. J'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez dire oui ou non. Quand j'écrivais le document sur le jeu avec Guy récemment, on écrit un document sur le jeu de 21 pages pour permettre aux gens partout sur la planète de pouvoir le télécharger. Ça va être sur l'Internet bientôt. Ce qui fait que si vous vivez loin du Québec ou de la France, puis vous n'avez pas de système jeu autour de chez vous, vous pouvez aller télécharger, puis commencer chez vous, parce que vous allez avoir toutes les informations. OK? Et puis, dans ce document-là, j'étais en train d'écrire des choses sur mon ordinateur. J'ai dit, on n'a pas d'unité pour le jeu. C'est sûr qu'on appelle ça des points-jeux. OK? Mais à toutes les fois que j'expliquais aux gens les points-jeux, j'écrivais points-jeux. Je trouvais ça long. Je me suis dit, regarde, quand on parle des pièces, on fait ça, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme symbole? J'ai pensé, puis Guy aussi, puis on en est venu à proposer quelque chose. Puis, je ne sais pas si ça va prendre ou non, mais moi, en ce moment, je trouve ça le fun. Puis, c'est ça que je fais dans mes transactions. Quand j'écris des points-jeux, je fais le signe de l'infini, parce que ça nous permet des transactions infinies. Puis, comme la plupart du temps, les signes d'argent, ils ont d'argent officiel, ils ont des lignes à travers, OK? Comme la livre, la livre anglaise, tout ça. Ils ont une ou deux lignes. Ça fait qu'on a décidé qu'on était pour faire ça de même temps. Oups, il était un peu croche, là, attendez. Il est supposé être dans le milieu. Et voilà. Ça fait qu'on trouvait ça le fun, d'avoir un symbole qui représente les points-jeux. Il y en a peut-être en Afrique du Sud qui vont s'en créer d'autres, mais en attendant, je trouve ça intéressant d'avoir un symbole qui les représente. Puis, c'était drôle parce que, regarde, l'argent, l'argent, c'est ça. Bien, on a continué pour faire ça. Ça ressemble à un 8, mais de l'autre sens, ça veut dire l'infini. Puis, on a fait une ligne à travers. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ça, un? Un point-jeu, ça veut dire quoi? Bien, un point-jeu égale une minute de temps. Oups, excusez. Je vais ramasser ça. Fait qu'un point-jeu. Un point-jeu égale une minute. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que 60 points-jeu égale 60 minutes égale une heure. Ça, c'est facile quand je travaille dans le jardin de Diane, puis que je vais désherber le jardin avec elle. OK? Fait que je dis, écoute, Diane, j'ai travaillé deux heures dans ton jardin. Donc, deux heures, c'est 120 minutes. 120 minutes, ça donne 120 points-jeu. C'est facile pour rendre service à quelqu'un en temps. OK? Mais vous allez voir que ça devient pas mal plus le fun parce qu'on peut jouer avec ça beaucoup plus que vous pensez. OK? OK. Avant, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose. C'est quoi l'argent? On va le voir un peu plus cet après-midi, mais quand même. La différence avec sortir de l'argent de ma poche, des billets de 20 piastres, ou bien, tiens, on a ça ici aujourd'hui. Vous savez, pour la foire, qu'on a quelque chose de spécial. On a des petits billets aujourd'hui pour faciliter l'échange. C'est quoi ça? Bien, c'est une sorte de monnaie. OK? Mais est-ce que c'est de l'argent? De l'argent, c'est quoi? Bien, de l'argent, là, c'est quelque chose qui est géré par un organisme. OK? Ça peut être de l'argent local, comme par exemple à Granby, ils ont un argent qui s'appelle, un type d'argent qui s'appelle les faveurs. C'est de l'argent local, mais c'est géré. OK? Tandis que le jeu n'est pas géré par un comité. Il n'est pas géré par quelqu'un au-dessus qui va décider comment ça se passe, combien mètres de billets sur le marché, etc. OK? Alors, l'argent, c'est donc une monnaie qui est reconnue officiellement par une autorité extérieure. L'autorité, elle peut être locale, régionale, nationale, comme l'argent canadien, par exemple, ou internationale, comme l'euro, parce qu'il y a plusieurs nations. Puis, vous savez qu'on s'en vient dans les années à venir, on s'en vient vers une monnaie qui va être globale, qui va être mondiale. Il va y avoir un type d'argent partout sur la planète. Ils vont appeler ça, je ne sais pas, peut-être un terreau, quelque chose comme ça, plutôt qu'un euro. Alors, ça, c'est de l'argent, c'est quelque chose qui est reconnu. D'habitude, c'est fait en métal. Avant, c'était fait en métal, en or, en argent, en nickel. Puis, des fois, c'est fait en papier, même qu'il y a bien, bien, bien longtemps, il tenait des comptes sur de la pierre, ou il échangeait des pierres précieuses. Mais, c'est toujours quelque chose qui était géré. Comme, par exemple, si on prenait l'argent, les pièces d'or ou d'argent qui étaient utilisées dans le temps de Jules César, il y avait sa face dessus. Donc, c'était de l'argent parce que c'était reconnu par le pays. Il y avait une autorité qui contrôlait ça. OK. La différence, c'est que, qu'est-ce qui fait la différence entre de l'argent et de le jeu? L'argent, c'est reconnu par une autorité extérieure, puis le jeu, c'est moi qui me reconnais. Je me reconnais dans ma valeur, puis je me dis, moi, quand, par exemple, je fais de la traduction, je vais demander 120 points jeux de l'heure. Vous me dites, bien oui, ma dos, attends, c'est pas 120 points jeux de l'heure. Bien, tu viens de me dire qu'une heure, ça égale à 60 points jeux. Ça ne marche pas, ton affaire. Bien oui, parce que moi, je peux décider combien je vaux. Quand je vais désherber le jardin de Diane, je vais demander 60 points de l'heure. Mais quand je fais de la traduction, je demande 120 points de l'heure. Pourquoi? Bien, parce que j'ai des dictionnaires spécialisés que j'ai achetés pour mon ordinateur. J'ai des programmes de traduction spéciaux, des dictionnaires spéciaux, puis j'ai beaucoup d'expérience et je vais très vite. Ça, ça vaut de l'heure en bord. Donc, je vais demander 120 points jeux pour une heure. Un plombier va peut-être vous demander 300 points jeux de l'heure. Un dentiste va peut-être vous demander 500 points jeux de l'heure, parce que lui, il a sa secrétaire à payer, il a ses machines, etc. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que moi, je serais prête à accepter 500 points de l'heure pour un dentiste? Je vais lui dire plus 400 points. Vous êtes d'accord avec moi? Puis lui, dans mon carnet, vu que c'est lui qui m'a rendu service, j'y en dois, j'y dois des points. Lui, dans mon carnet, il va marquer moins 400 points jeux. Puis on le marque de deux façons. On le marque en lettres, comme un chèque. Tu sais, finalement, on le marque en lettres, puis on le marque en chiffres aussi. Puis toujours avec un plus ou un moins. Il faut savoir s'il faut additionner ou soustraire le montant. Après qu'on ait fait ça, bien, on va marquer, on va additionner ou soustraire, dépendant si c'est plus ou moins, puis marquer le solde du carnet. Donc, moi, j'écris le solde. Mettons que lui, il était rendu à 10 000 points en plus. Si je rajoute 400, ça lui fait 10 400 plus. Lui, dans mon carnet, si j'ai 10 000 points en plus, il va falloir qu'il m'en enlève 400. Ça fait que ça va faire 9 600 points. Ça fait que finalement, c'est toujours des soustractions ou des additions. Puis la plupart du temps, les joueurs, ils se promènent avec une petite calculatrice miniature. Ça fait que même si vous n'êtes pas capable d'additionner ou soustraire, du moment où vous êtes capable de le rentrer dans une calculatrice, vous êtes correct. Puis qu'est-ce qui manque? Vous allez voir que dans la plupart des carnets jeux, comme dans le nôtre, il y a une section grise à toutes les transactions. La section grise, ça représente l'endroit où est-ce que vous devez, moi, j'écris dans son carnet, OK? Mais je vais donner mon information personnelle dans son carnet. Je vais dire mon nom, c'est Mado, puis mon courriel ou mon téléphone, c'est ça. Ce qui fait que les gens peuvent me recontacter après s'il y a un problème. Puis mon solde va être dans son carnet. Regardez bien ça. Ça veut dire que lui, je vais lui redonner son carnet après, puis dans son carnet, il va avoir son solde, mais il va avoir mon solde pour cette journée-là. Ce qui fait qu'il devient le témoin qu'aujourd'hui, au mois d'août 2010, Mado, dans son carnet, elle avait tant de points. Il devient mon témoin. Tout le monde devient témoin de tout le monde, finalement. Ce qui fait que mon solde, si je fais une transaction le lendemain avec toi, bien, mon solde du lendemain va être marqué dans ton carnet. Puis si trois jours après, je t'achète des fleurs, bien, mon solde va être marqué dans ton carnet, puis dans celui d'Olivier, puis dans celui de Christelle, OK? Ça fait qu'il va avoir, mon solde va être partout différent parce qu'il va toujours monter ou descendre tout le temps. OK. Les offres et les demandes, maintenant. Hum, là, vous voulez rentrer dans le jeu, c'est excitant, là. Vous dites, OK, Mado, je suis prête, je suis prête, je suis prête, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais offrir au jeu? Moi, il faut que je fournisse quelque chose au groupe, aux gens autour, à la communauté. Qu'est-ce que, moi, je peux offrir à la communauté? Bon, OK, j'ai déjà fait de la traduction. Je peux peut-être offrir de la traduction, mais je fais ça comme job, 50 heures par semaine, la tabarnouche de traduction. Ça ne me tente pas de commencer à m'offrir encore en point jeu parce qu'à toutes les fois que quelqu'un va me téléphoner, il va me dire, « Ah, OK, peut-être, je vais te le faire, mais tu sais, j'ai déjà la mienne à faire, puis j'ai déjà mon job. » Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande aux gens, quand vous faites des offres pour offrir aux autres comme service ou comme produit, organisez-vous toujours pour offrir quelque chose que vous aimez tellement faire que vous seriez prête à le payer pour le faire. Moi, en ce moment-là, j'écris des livres, puis j'adore ça. Il y a une de mes copines avec qui je travaille, puis elle, elle me paye une partie de ces choses-là. Elle m'en paye une partie en jeu. J'aime assez ça, là. Je serais prête que j'en fais comme 10 fois plus que j'ai besoin de faire parce que mon temps libre, il passe là-dedans. Moi, c'est ma vie, lire là-dessus, puis écrire. Fait que finalement, là, je serais prête à payer pour faire ce que je fais en ce moment. Puis, il y a toutes les fois que quelqu'un me téléphone, puis c'est vrai finalement. Je ne suis pas si pire de faire de la traduction. Ce n'est pas vrai que je refuse parce qu'il y a une de mes copines qui souvent me téléphone. Elle dit, bien là, écoute, moi, je suis artiste, je suis en train de montrer mon site Internet. Il faudrait que tu traduises une partie en anglais, ça te tenterait-tu? Bien, je le fais aussi. Je trouve ça le fun parce que c'est une bonne copine, puis elle, elle vend des peintures, puis je veux l'encourager. Je suis contente. Je suis contente de pouvoir l'aider, mais plutôt qu'il rende service comme ça, j'irais en service, mais elle, elle me remercie en me donnant des points à jeu. Fait que ce n'est pas comme avant où est-ce que je rendais service à mes chums, puis je m'attendais à ce que quand moi, j'avais besoin d'aide, qu'eux autres, ils me la donneraient, OK? Fait que souvent, le monde me disait, OK, Mado, tu m'as aidée à déménager la semaine passée. Fait que t'as-tu besoin d'aide pour quelque chose? Oui, oui, j'aurais besoin d'aide dans le désherbage de mon jardin. Oui, mais le désherbage, ma chum, elle haït ça. Mais elle sent obligée, tu vois? Parce que j'y ai rendu service en déménageant, fait qu'elle sent obligée de dire oui, fait qu'elle va le faire tout croche, elle va être en beau ciseau contre moi. Fait que la façon la plus efficace et agréable de le faire, c'est de dire, tu me rends service, je te paye en points à jeu. Puis après ça, moi, ces points à jeu, je peux prendre ça puis faire d'autres choses que ça me tente de faire avec. Fait qu'avec le jeu, c'est pas de dire aux gens, je te rends pas service, là, c'est de te dire aux gens, je te rends service à faire quelque chose que j'adore faire, puis tu me remercies en points à jeu, puis après ça, moi, ces points à jeu-là, je peux faire d'autres choses avec. Il y a des gens qui disent, oui, mais il n'y a pas de place dans le jeu pour juste rendre service aux autres. Bien oui, on se rend service tout le temps, mais c'est un service comptabilisé. Ce qui fait que c'est pas toujours les mêmes qui rendent service. À un moment donné, s'il y en a une qui se ramasse à 1500 points dans son carnet, à moins 5000, excusez, je devrais dire différent, moins 5000 points dans son carnet, peut-être que si tu me demandes de faire un, tu sais, tu te dis, Mado, j'aimerais ça que tu me fasses la traduction. Parfait, OK. Puis là, je regarde ton carnet, j'ouvre ça, je dis, ah, t'es à moins 5000, hein? OK, fais rien, moins 5000, là. C'est pas grave, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-dessus, hein? Il n'y a pas d'usure. Alors, qu'est-ce que je fais, bien? Je dis, c'est bien drôle, hein? Mais, t'es toujours en moins. Regarde, toutes les fois, des gens t'ont rendu service moins 1000, moins 1500, moins 2003, moins 5200. Ouh! T'as rendu service une fois pour 58 transactions. Hum! Peut-être que ce jour-là, je vais dire non. Je vais dire, moi, je trouve que t'es trop dans le négatif, puis je trouve ça, je trouve que t'offres pas assez de service. Je me sens mal de t'encourager à rentrer encore plus dans le négatif. Mais par contre, j'aurais besoin d'aide pour telle affaire où je sais que Diane, elle, elle, cherche du monde pour l'aider à faire telle chose. Mais semble que t'aimerais ça faire ce job-là, ça te tente-tu? Puis quand t'auras plus monté dans le positif, bien là, on pourra faire affaire, puis je pourrais te vendre mon ordinateur. OK? Fait qu'on est capable de faire ça, de dire oui ou non à une personne, puis de regarder, voir si les transactions qu'ils ont faites sont adéquates ou non selon notre perception de ce que le jeu devrait être. Une autre chose aussi. Mettons que je te connais pas, tu viens d'une autre région. T'arrives ici d'Afrique du Sud. OK? Puis t'as moins 80 000 points dans ton carnet. Oh yeah! Bon, puis tu veux acheter mon char en point jeu. OK? Hum, intéressant. Fait que là, bien, il y a des téléphones, puis il y a des courriels ici. Fait que je vais pouvoir dire, regarde, tu peux-tu te prêter ton carnet pour une journée? Puis je vais te revenir demain. Bien, j'ai 24 heures pour faire quelques téléphones ou quelques courriels pour savoir c'est qui ce fille-là, puis d'où elle vient, puis c'est quoi les transactions qu'elle a faites, puis es-tu? Quel genre de personne que c'est? Puis ça peut venir d'Afrique du Sud, là. Mais j'ai aisé les contacts là-dedans. Fait que je suis capable, moi, d'aller voir, est-ce que cette personne-là, vraiment, est honnête, ou est-ce qu'elle a juste demandé à des chums d'y créer 80 000 points dans son carnet, là, tu sais, avec toutes sortes d'écritures différentes? Tout est possible, hein? N'oubliez pas qu'on peut tricher avec toutes les sortes de systèmes. Il y a du monde qui font du faux argent. Il y a du monde qui vont faire des chèques en blanc, qui vont voler des cartes de crédit des autres, qui vont faire des transactions d'un compte à un autre par électronique à l'ordinateur parce qu'ils sont bons sur l'ordi. Tout est possible. On peut tricher dans toute forme d'échange. On est capable de tricher. Mais le jeu repose, il est autogéré. Je décide que je fais une transaction avec toi. Puis c'est moi qui décide si je veux accepter tes plus 80 000 points jeu. Mais peut-être qu'elle, là, ça fait 10 ans qu'elle travaille en jeu, puis elle accumule ses points, puis elle rend service à plein, plein de monde, mais elle, elle ne l'utilise pas au service des autres. Fait que peut-être que ça se peut, plus 80 000 points. Mais je peux décider que non ou que oui, à toutes les fois. Ok. Alors, on termine dans quelques instants. Il y a des choses importantes. Le jeu, c'est quelque chose qui s'apprend en jeu. Vous venez à une réunion de jeu. Vous vous assurez que la réunion de jeu, il y a une facilitatrice qui va être là, qui va pouvoir vous expliquer comment ça marche. Il y a des sites Internet où vous allez pouvoir avoir de l'information bientôt. le site Internet de personocratia.com. Je vais le marquer ici tout de suite. Il va avoir de l'information bientôt qui va être sous forme de vidéo, puis sous forme d'un document téléchargeable. Alors, personocratia. Ça, c'est un E, personocratia.com. Et puis, il y a aussi le courriel de Sylvie. Sylvie est facilitatrice de stucler. Si vous voulez commencer un jeu chez vous, il est facile de pouvoir communiquer avec Sylvie. Je vais le marquer ici. Donc, c'est Sylvie, point, personocratia, donc personocratia, à gmail.com. Gmail.com. Vous pouvez communiquer avec elle, puis dire, « Sylvie, j'ai le goût de commencer un jeu chez moi. J'aimerais ça venir à une réunion, pour voir comment vous fonctionnez. Ou bien moi, je reste à Toronto, c'est trop loin, mais j'aimerais ça te parler au téléphone, puis avoir plus d'informations. Peux-tu m'envoyer des documents, etc. » Alors, il y a moyen de pouvoir en commencer un chez vous. Il y a... Attendez que je regarde ça. Il y avait une dernière chose que je voulais vous dire. Oui, il y a une dernière chose. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, Diane. OK. Il y a une question que j'ai tout le temps, c'est... Oui, mais Mado, quand je travaille avec quelqu'un, ça va pour le nombre d'heures. Mais qu'est-ce que je fais quand je veux vendre des carottes? Comment est-ce que je peux mettre des carottes en minutes? OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, au Québec, en ce moment, le salaire de base, il est à peu près 10 $ $. À peu près. OK. Si mon sac de carottes au magasin, mon sac de carottes bio, il vaut à peu près 5 $, mettons. OK. 5 $, ça veut dire que 5 $, ça équivaut à une demi-heure, finalement. Êtes-vous d'accord avec ça? 10 $ $, 5 $, c'est une demi-heure. Donc, 5 $, ça vaut 30 minutes. Ensuite, si vous faites 30 disés par 5, ça veut dire 1 $, attendez, 1 $ est égal à 6 points de jeu. Ça, c'est au Québec. Imaginez-vous qu'en Chine, ça ne sera peut-être pas ça. Puis, n'importe où, dans n'importe quel pays, les gens peuvent faire leur propre transaction, mais en servant ça comme étant une base pour nous aider, parce qu'en ce moment, on a un pied dans le vieux système puis un pied dans le système jeu. Puis, on n'est pas habitué de passer d'un à l'autre. Alors, on se donne des aides. Ce qui veut dire que moi, si j'achète un sac de carottes à 5 $, bien, je vais demander 30 points jeu. Mais si je l'achète, mettons, d'Olivier, puis Olivier, il me dit, oui, mais moi, mon sac de carottes, il est bio, puis il est même biodynamique, puis il est vraiment bon. Je vais te le vendre à 40 points jeu. Hein? 5 $, 40 points jeu. Puis moi, je me dis, oui, un sac de carottes biologiques du métro, ça vaut 30 points jeu. Mais moi, les carottes d'Olivier sont vraiment bonnes. Je le sais, je les ai déjà goûtées. Fait que je suis prête à donner plus parce que je sais ce que ça vaut. Mais ça me donne un barème de base. Le barème de base au Québec, en ce moment, c'est 1 $ égale à peu près 6 points jeu. Ça m'aide un peu. Si je veux vendre quelque chose seconde main, je vends mon chandail seconde main, je vais avoir à peu près 5 $ pour, si je le vendais à une vente de garage. Bien, je vais demander 5 multipliés par 6. Ça donne 30 points jeu. OK? Si je vends des jeans seconde main, je me dis, ah, je vous... Il me semble que si j'achetais une paire de jeans seconde main, je voudrais payer à peu près 10 $. OK? 10 $, bien, bien, 10 $ multipliés par 6, je vais vendre mes jeans 60 points jeu. Ou si quelqu'un me les vend, je me dis, bien, elle me demande combien tu vas me donner pour mes jeans? 60 points... 60... Non, 50 points jeu. Elle, elle peut me dire oui ou non, tu sais. Mais ça nous donne une idée de base. Comme ça, on peut passer d'un système à un autre. Dernière chose que je veux adresser, il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est-tu légal, cette affaire-là? Bien, on a fait pas mal de recherches là-dessus, parce que c'est quand même assez important de savoir est-ce que l'impôt va venir me chercher parce que j'ai fait des transactions jeu. Bien, premièrement, ils n'ont pas mon petit livre, fait qu'ils ne savent pas ce que j'ai fait. Ça, c'est mon livre. Puis, tout ce que je fais, c'est... Je l'utilise pendant un échange. Mais après ça, il revient avec moi. Fait que c'est mon petit livret à moi. OK? C'est un peu comme mon agenda. Je n'ai pas besoin d'aller montrer au gouvernement mon agenda pour leur dire que c'est que j'ai fait vendredi après-midi à 3 heures. OK? Finalement, ça, c'est un gestionnaire d'échange, ça. C'est un petit document gestionnaire d'échange. Alors, ça n'a rien à voir avec la personne légale ou la personne physique, qui est... Pas physique, ça veut dire la personne morale qui doit suivre les lois légales, gouvernementales, reliées au système monétaire, puis reliées à la taxation. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. OK? C'est la même chose que dire, je lave le plancher de ma mère, puis elle me fait une tarte aux pommes pendant ce temps-là. C'est la même chose, sauf que c'est comptabilisé dans un petit carnet. Donc, ça n'a rien à voir avec la légalité. OK? Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je vous engage à rester ici, puis je vais pouvoir y répondre. Puis, je vous engage aussi, dans quelques temps, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le jeu, la table en avant, Pierre est là, qui va pouvoir prendre vos courriels. Puis, on va pouvoir vous avertir quand le document, qui va être sur personocratia.com, quand le document va être sorti, on va pouvoir vous avertir. Vous allez pouvoir le télécharger. Pour ceux qui commencent des jeux, vous allez pouvoir télécharger le couvercle du carnet, puis l'intérieur des pages aussi. Vous allez être prêts à commencer n'importe où sur la planète. Je vous remercie beaucoup, puis restez ici pour les questions. Merci. Merci.